Salut et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Vous l'avez vu au titre, aujourd'hui je vais vous présenter du matériel, beaucoup de matériel pour vous équiper au mieux si vous êtes force de l'ordre. Policier comme gendarme. Évidemment j'ai pensé à tous les budgets mais on parle de ça après l'intro. Vous l'avez vu dans l'introduction, je vais donc vous présenter trois tenues. La première avec du matériel accessible, entrée de gamme, ne voulant pas dire de mauvaise qualité bien sûr. La deuxième avec du matériel un peu plus onéreux. Et la troisième si tu t'en fous littéralement de ton porte-monnaie. Évidemment tu peux mixer du matériel de la première tenue avec du matériel de la troisième tenue. Ou choisir un équipement de la deuxième tenue qui te convient mieux qu'un équipement de la troisième tenue. Tu es libre de faire ce que tu veux. Je le précise juste mais aie conscience que ta tenue de service tu vas la porter quasiment H24 durant des années. Alors certes ça peut revenir cher au final mais je pense qu'être confort et opérationnel lorsque tu bosses, ça vaut bien un léger investissement. Ce n'est que mon point de vue évidemment. Je l'ai déjà dit dans une vidéo mais si tu souhaites t'équiper avec du matériel qui n'est pas de dotation, tu dois savoir que ça peut être reproché pendant ton service. Dernière chose avant de commencer, je tiens à préciser que je ne suis pas payé pour présenter tel ou tel matériel dans la vidéo. J'ai fait ma propre sélection parmi tout ce qui existe sur le marché et j'ai par la suite contacté les marques pour obtenir ce qui m'intéressait le plus. Alors certes j'ai presque tout reçu gratuitement et merci aux marques d'ailleurs mais je suis 100% libre de dire ce que je pense. Bref c'est parti ! Pour la présentation des tenues on va faire ça de façon logique. Et chose importante, tous les articles et je dis bien tous les articles seront en lien dans la description. Commençons donc par le gilet. Pour cette première tenue je te présente une housse de gilet pare-balle opérationnel patrol dans laquelle tu peux y placer des plaques souples de ton gilet de dotation. Elle est rapide et facile à mettre et à enlever grâce à la fermeture éclair juste ici. Tu trouveras des systèmes molles à l'avant, au dos et aux épaules pour y adapter les poches ou tout autre accessoire. Tu peux aussi remarquer une poignée d'extraction au dos du gilet. Ce gilet possède des renforts au niveau des épaules ce qui permet d'éviter à Maurice 52 ans 32 au sein de l'institution de dire « Je mets pas mon gilet parce que ça fait mal aux épaules, non, non, non. » Sois pas comme Maurice. Mets ton gilet. Ce gilet reste classique mais propose tout de même des choses intéressantes. Juste en dessous du gilet, le ceinturon. Ici on est sur un froc pro Cobra Raider. Alors pourquoi ce ceinturon ? Tout d'abord le prix parce qu'ici pour seulement 117€ tu as un ceinturon velcro plus boucle Cobra avec système molle et ça c'est franchement cool. Mais là tu vas me dire « Oui mais il existe des ceinturons au même prix avec une boucle en métal » auquel je te répondrai « Oui mais pour quel poids ? » Tapir Equipement qui est une marque française par exemple propose des ceinturons au même prix avec une boucle Cobra en métal et un D-ring ce qui est carrément cool. Mais petit bémol pour un ceinturon comme ça c'est environ 500 grammes et ici on est sur du 200 grammes. C'est très bien ce qu'ils font mais à mon sens le poids est un élément très important lorsque tu vas porter le ceinturon tous les jours. Il existe aussi des ceinturons de chez 5.11 ou de Tasmanian Tiger mais honnêtement ils sont pas dingues. Je l'ai déjà précisé dans une vidéo que je t'invite à regarder juste après d'ailleurs mais le velcro est un élément très très important sur le choix d'un ceinturon. Il permet confort et sécurité. Donc voilà pourquoi je vous présente ce ceinturon pour cette première tenue et pas un autre. Pour l'équiper j'ai choisi des choses relativement classiques que vous pouvez retrouver sur les deux autres ceinturons. Honnêtement il n'existe pas 300 équipements intéressants pour son ceinturon. J'ai simplement pris ce que j'estime de bon. Tout d'abord un déport de hanche mid avec une griffe QLS et une sangle. Le tout chez Safari Land évidemment. La griffe QLS permet tout d'abord de pouvoir rapidement changer de holster mais aussi de l'écarter légèrement du déport ce qui est assez pratique si vous travaillez avec un gilet. Ce qui est normalement le cas. Juste à côté un porte-menottes de chez Tiger Taylor. Il est léger et la rétention est carrément bonne. Je le mets dans son sens pour pouvoir saisir mes menottes plus simplement. Ce n'est qu'une question de bio-mécanique ici. Ensuite un bon vieux mousqueton pour attacher ses gants. D'ailleurs ici j'ai choisi les mécaniques M-Pack 3. Ils coûtent un petit billet de 50 mais sont coquets et la sensibilité au niveau des doigts est assez bonne. J'ai placé juste à côté un porte-chargeur Sazman & Tiger qui est utilisable comme porte-lampes. Il est flex, discret, on ne lui en demande pas plus. Grâce partie du ceinturon désormais, la poche médic. Ici c'est la Direct Action MK2. Elle est relativement chouette car elle permet une extraction ambidexte rapide. Petit moins son poids de 140 grammes. A sa gauche on peut retrouver un porte-chargeur AR Tasmanian Tiger. Vous pouvez y ranger des chargeurs G36, M4, AR15 ou FAMAS. Pour les UMP9 ou les MP5 ça rentre mais la rétention ne sera pas vraiment bonne. Il faudra forcément mettre quelque chose dans son porte-chargeur pour que ça tienne tout simplement. Sur ce porte-chargeur on peut retrouver une poche de délestage Tasmanian Tiger. Elle est la plus discrète du marché et peut s'avérer utile pour n'importe quel objet. Éthylotesse, papier d'un individu, gants usagers, c'est une poubelle en quelque sorte. Je l'ai placé au-dessus du porte-chargeur pour gagner de la place sur le ceinturon. Pour ce qui est des porte-chargeurs PA, voici un double porte-chargeur de chez 5.11 couplé avec un simple de chez Burgundy Kidex. Je vous invite à avoir votre chargeur supplémentaire dans celui de Burgundy car la rétention est vraiment bonne et la prise en main encore plus grâce à son inclinaison. Mais alors pourquoi coupler ça avec un porte-chargeur double fermé ? Et bien tout simplement par souci de sécurité. Si vous intervenez sur une baston dans un bal, il sera plus judicieux juste avant l'inter de placer votre chargeur dans le porte-chargeur fermé pour éviter tout souci. Et je vous présente ici un double porte-chargeur puisque ça peut être utile d'avoir un espace de stockage supplémentaire si vous devez récupérer le chargeur d'un camarade qui est au sol par exemple lors d'un attentat ou tout autre incident. Ensuite tu peux trouver un porte-bâton classique de chez GK, la base quoi. Il n'y en a pas énormément sur le marché mais quitte à en prendre un, autant qu'il ne soit pas trop lourd et non rigide. Pour finir le tour du ceinturon, j'ai placé un garrot et son porte-garot de chez Kimera Stratégie sur l'avant afin qu'il soit le plus accessible possible. Si vous préférez le mettre sur votre IFAG, vous pouvez aussi très bien le faire. Au niveau du pantalon, c'est le GP Pro Rescue Pants de chez Revolution Race. C'est un pantalon extensible avec des renforts aux genoux, aux fesses et au bas des jambes. L'ensemble du pantalon est très très bien ventilé malgré le fait qu'il soit hydrofuge. Petit plus et pas des moindres, le pantalon est équipé d'un réflecteur RECO. Cela peut arriver de travailler en pleine forêt ou en montagne lors de recherches d'individus et malheureusement, on n'est pas à l'abri d'un accident. Être pris dans une avalanche, se blesser ou être perdu. Dans ces cas-là, le personnel de sauvetage utilisera un détecteur RECO pour pouvoir scanner la zone de recherche. Lorsque le signal radar rencontre le réflecteur RECO, il est renvoyé vers le détecteur indiquant ainsi au secouriste votre direction. Cela peut être intéressant pour les unités qui travaillent en montagne par exemple. Pour ce qui est des chaussures, voici les Valsets RTS 1.5 de chez Under Armour. La chaussure est légère, le maintien est bon et il y a un renfort en TPU au bout du pied. Si tu cherches une chaussure avec un prix relativement abordable, eh bien fonce. Alors oui, pour une première tenue, l'ensemble n'est pas donné, mais individuellement, tu as des prix largement accessibles. Je ne te dis pas de tout acheter évidemment, on prend simplement ce qui t'intéresse. On va monter d'un cran désormais avec la deuxième tenue. Nouvelle tenue qui me plaît déjà bien plus, on repart de haut en bas. Commençons par le gilet, ici c'est un Paul Gen Gen 2 maritime de chez Tiger Taylor. Dans celui-ci aussi, tu peux y placer les plaques souples de dotation. Mais en plus de cela, tu peux y ajouter deux plaques balistiques de classe 4 pour une protection renforcée. Et ça, c'est carrément pratique puisque tu gardes la même organisation de gilet que tu sois en léger ou en lourd. Il suffit juste de glisser les plaques lourdes et hop, le tour est joué. Je trouve le concept vraiment génial. Tu peux le voir, le Paul Gen possède un système de fermeture par boucle ROC qui permet d'ouvrir la housse d'un seul côté pour l'enfiler. Le système ROC permet aussi d'enlever très rapidement le gilet si cela est nécessaire. Les passants sur les bretelles permettent de monter un micro déporté, un tourniquet ou une sangle d'armelongue. Une grande poche frontale fermant par banc de velcro en porte stylo, téléphone et carnet. Sur celui-ci aussi, tu peux retrouver une poignée d'extraction au dos. Pour ce qui est des équipements, j'ai choisi d'y mettre une tétrapode pour la radio, une poche lacry, une poche grand jetable, un porte-s'allume, un porte-casque et un porte-chargeur Gen 4 long qui peut être utile pour les mobiles car ça peut emporter des CM6. Tu peux évidemment prendre une poche pour le taser ou tout autre accessoire que tu trouves intéressant. Pour le gilet, on est pas mal. En dessous, tu peux donc apercevoir un ceinturon relativement similaire à celui présenté précédemment mais en mieux. C'est l'opérateur belt de chez FROC PRO. La boucle Cobra est en métal et il possède un D-ring également en métal. Pour ce qui est de son poids, le ceinturon pèse ici 300 grammes et ce qui est parfait au vu de ce qu'il propose. A titre d'info, c'était mon ancien ceinturon. Au niveau des équipements, c'est les mêmes sauf deux choses, les gants et l'IFAC. Pour les gants, il s'agit ici des Trigger Impact de chez Racer Tactical. Ils proposent une coque rigide et un cuir de très bonne qualité. Au niveau protection, il y a quelque chose de très qualitatif avec ces gants-là. Pour ce qui est de la trousse médic, j'ai choisi de te présenter celle que j'ai actuellement sur mon ceinturon perso, la médium de chez Terabé. Elle est vraiment de très très bonne qualité et ne pèse que 120 grammes, ce qui est que dalle. Ici, c'est un simple velcro, alors que sur la Direct Action, c'est une fermeture éclair. Petit truc à reprocher, le velcro qui permet de tenir la trousse médic à l'intérieur est un poil petit, ce qui peut faire que la trousse médic se décroche et du coup bouge lorsque vous avez des phases de course. Mais sinon, elle est vraiment top. Au niveau du pantalon, j'ai choisi le Clogier Rider MK4. Sa coupe est un peu plus agressive que le précédent pantalon, mais il possède une résistance bien supérieure. Il propose un système de réglage de taille élastique et les genouillères que vous pouvez prendre en option sont amovibles pour un maximum de personnalisation et une meilleure durabilité. Clogier est une excellente marque qui n'a plus rien à prouver à personne. Au niveau des chaussures, je vous présente les Zephyr GTX Mid de chez Lowa. Ce sont de superbes chaussures d'intervention que j'ai poncées pour ma part. Elles sont très légères et exceptionnellement confortables. En plus de ça, elles sont dotées d'une membrane Gore-Tex pour garder les pieds au sec. Honnêtement, j'aime beaucoup cet ensemble. C'est hops, c'est confortable, c'est stylé. Passons à la troisième tenue. Ok, on va passer à la tenue la plus badass des trois maintenant. Je crois que tu n'es pas prêt. Tu l'as vu, il s'agit ici d'un setup particulier. Je porte mon GPB de dotation avec sa housse d'origine et par-dessus, j'ai un porte-plaque vide. Pourquoi ? Deux choses. La première, c'est que tu peux équiper ton porte-plaque comme bon te semble et simplement mettre des plaques lourdes à l'intérieur si c'est nécessaire. Ce qui permet donc d'avoir le même setup en léger ou en lourd. Et deuxième avantage, c'est que certaines missions ne te demandent pas d'être équipé comme un porte-avion. Et ce qui est pratique avec ce setup, c'est que tu peux simplement te déséquiper sans perdre ta protection par balle. En gros, parfois, tu auras simplement besoin d'être en GPB, d'autres fois en GPB plus équipement et d'autres fois en GPB plus plaques lourdes. Ce setup te permet donc les trois possibilités. C'est une astuce que l'on voit que très peu et qui pourtant est très efficace. Pour ce qui est du porte-plaque, il s'agit ici du Slickster de chez Ferro Concept. J'en ai déjà parlé dans une vidéo, mais il s'agit pour moi de la meilleure marque de porte-plaque qui existe sur le marché. Je l'ai équipé d'une poche d'op avec ses accessoires comme les différents turnovers, du système Wigman pour porter des radios et une poche admin thoracique que je trouve vraiment stylé. C'est un très très gros setup qui me paraît vraiment propre. Mais le truc génial avec Ferro Concept, c'est sa modularité. Les possibilités sont assez folles et c'est ce qui fait pour moi le charme de cette marque. Pour le ceinturon, on reste chez Ferro Concept puisque j'ai choisi le Bison Belt qui me suit maintenant sur chaque séance de tir. Il est beau, léger et ultra résistant. Ferro Concept propose un ceinturon de qualité qui est fiable et qui emporte avec lui une boucle Cobra en métal et un D-ring en métal. Pour fournir une parfaite stabilisation, ce ceinturon possède une couche de thermoplastique découpée au laser comme cadre. Cette technique réduit considérablement le poids du ceinturon et apporte tout de même une excellente rigidité contrairement à certains ceinturons classiques. Je l'utilise depuis quelques temps maintenant et sincèrement, je le valide à 100%. Pour l'équipement du ceinturon, c'est toujours la même chose. J'ai à nouveau modifié les gants et la poche médic pour quelque chose d'encore plus sympa. Pour les gants, ce sont les Elitex de chez Racer Tactical à nouveau. C'est le high level de la marque puisqu'ils disposent de tous les atouts de protection. Une plaque d'étroit haut assure la protection des métacarpes sur le dessus de la main tout en restant discret et confortable. Un cœur premium traité non-feu avec une construction technique et des coutures externes aux doigts permettant un confort et une bonne dextérité autant pour la palpation que le tir. Aussi, la pomme est doublée d'une couche de Kevlar afin de garantir une bonne sécurité. Le reste de la matière en Omex assure quant à elle la protection de la peau. Les gants disposent d'un majeur et d'un pouce compatibles avec les écrans tactiles. Et en tant qu'influenceur, c'est primordial. Pour la poche médic, je me suis tourné vers Northman Résilience avec sa Chaos. La customisation est ici poussée à son maximum, que ce soit sur le mode de port, sur le look ou les possibilités de transport. Avec la Chaos, ton imagination peut s'exprimer. Chacun a des besoins différents selon son métier, ses spécialités et la Chaos te permet de construire ton IFAC. Elle est souple, résistante et confortable puisqu'elle ne pèse que 140 grammes. Truc sympa en plus, c'est la possibilité de pouvoir retourner la trousse qui permet de l'utiliser dans un sens ou dans l'autre. Le choix des couleurs est aussi assez varié mais je vous conseille de rester sur du noir pour votre ceinturon. Pour le pantalon, on est sur ce qui se fait de mieux très clairement, UF Pro. Ici, c'est le P40 All-Terrain Gen 2. La mobilité est limitée, l'ajustement anatomique est amélioré et la configuration de poche très spacieuse. C'est le pantalon le plus polyvalent, résistant et confortable que j'ai pu tester. Il y a des poches de partout, un tissu extensible au bon endroit et l'ensemble est de très très bonne qualité. J'utilise la gamme Striker depuis quelques mois qui est un peu plus agressive due à des protections aux genoux intégrées. Et honnêtement, c'est de la frappe. J'étais Team Cry Précision avant mais je commence de plus en plus à aimer ce que fait UF Pro. Pour ce qui est des chaussures, j'ai au pied des Salomon X-Force Mid GTX. C'est clairement la chaussure la plus légère et confortable que vous puissiez trouver. Elle offre une bonne stabilité et une résistance de qualité au niveau de la cheville. Personnellement, je suis en train de poncer les Speedasso de chez Salomon qui sont encore plus légères mais elles n'offrent aucun maintien à la cheville. Ce n'est pas leur but qu'on soit d'accord mais du coup je ne vous les conseille pas si c'est pour le service. Elles sont très bien mais je ne vous les conseille pas. Bon, on est bien là. Je pense sincèrement que vous avez le choix. J'ai vraiment cherché ce qui pouvait se faire de mieux sur ces différentes tenues. Il existe énormément de choses sur le marché alors n'hésitez pas à proposer votre propre sélection en commentaire. Avant de finir la vidéo, je vous fais une petite sélection d'accessoires que je trouve vraiment intéressant pour vos patrouilles ou pour vos heures de service. Le premier, c'est le Leatherman. Ça coûte un peu une couille mais c'est l'outil indispensable qui doit vous accompagner partout en plus de votre GPB bien sûr. Il propose un couteau, une pince et plein d'autres trucs comme un coupe-sangle qui peut être utile sur les ceintures de sécurité. Ça, c'est le Quitlight. C'est une petite lampe pouvant être accrochée sur votre gilet qui permet d'éclairer ce que vous avez dans les mains comme les papiers d'un individu lors d'un contrôle par exemple. Là, c'est une simple cagoule. Ça en est une de chez Defcon 5 mais il en existe plein d'autres bien sûr. À mon sens, ça ne fait pas mytho ou quoi d'avoir une cagoule dans son sac. Lors de certaines interventions, ça permet simplement de masquer votre visage et d'éviter toute représailles. Ah, et c'est aussi un super accessoire si tu as froid. Franchement, n'hésitez pas, ça coûte vraiment pas cher. En parlant de froid, est-ce que tu connais ça ? C'est une veste intermédiaire en laine Merinos qui existe en différents grammages. 200, 400 ou 600 grammes. Ici, j'ai la 400 grammes et elle suffit déjà très bien pour des températures allant jusqu'à moins 30 degrés. Certaines marques proposent aussi des chaussettes en laine Merinos. Et sincèrement, ça m'a permis de garder le sourire sur pas mal de missions. Ça, c'est un dérouleur automatique. Ça vous est arrivé combien de fois de galérer pour choper vos clés de menottes dans votre poche ou dans le ceinturon avec vos gants ? Pour ensuite devoir les rattacher comme un sgeg pendant 5 minutes. Avec ça, finis les soucis. Non, sérieusement, c'est tout con mais ouah, le gain de temps et d'énergie. Si tu dois détacher un mec par exemple, ça te permet de saisir les clés, de le détacher et pouvoir saisir directement le bras de l'individu car tu peux relâcher les menottes sans avoir peur qu'elles ne tombent par terre. Je vous le conseille, c'est super utile. Autre chose, est-ce que tu trouves le gilet fluo adapté lorsque tu fais de la police route ? D'une, il n'est pas forcément très sexy et de deux, tu n'as pas accès aux différentes poches de ton gilet lorsque tu le mets. J'ai donc la solution, un autre gilet fluo. En gros, lui, il est réglable, il offre des poches classiques et une poche radio et il se ferme avec une fermeture éclair. Tu vas presque être content de faire la police route avec ça. Pour votre protection, Racer Tactical m'a envoyé ça, les antichocks. Ce sont des chaussettes renforcées sur les tibias et les maléoles. Elles sont idéales pour les missions en civil ou pour un ajout de protection au quotidien sans aucune gêne. Je ne connaissais pas et je trouve l'idée vraiment intéressante pour les psiques ou les escadrons. Ok, dernier accessoire, un sac. Il y en a une chier sur internet, on se perd très rapidement. Là, je vous présente le sac à dos EDC Ready Pack 2.0 de chez Vertex. Ce sac peut vous accompagner dans vos déplacements au quotidien grâce à son emplacement pour ordinateur ou tablette, mais aussi en mission avec la possibilité d'y mettre une poche hydratation. Il possède un panneau discret situé sur la partie arrière du sac pour permettre de ranger une arme et des chargeurs en les fixant sur les systèmes velcro. Mais vous pouvez également y ranger une plaque balistique, ce qui peut être très utile pour les unités qui bossent en civil. En plus, la face arrière du ready est super confortable. Punaise, bah ça en fait du matos. Je tiens vraiment à remercier toutes les marques qui ont joué le jeu. Je leur ai demandé des tonnes de trucs et elles ont été super réactives et enthousiasmées par la vidéo. Donc merci beaucoup à TacMat.fr, Guerilla Store, ATS Asensio, Tiger Taylor, Northman Resilience, Racer Tactical et AMG Pro. D'ailleurs, en parlant d'AMG Pro, il propose un code de réduction de moins 15% avec le code CLEM15 pendant une semaine à partir de demain. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais mettre en story sur Instagram l'équipement parfait à mes yeux en mélangeant un petit peu toutes les tenues. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Moi, je vous dis à dans deux semaines pour une prochaine vidéo. C'était CLEM. Tchuss !